Bonjour, bonjour, donc tu as bien vu, j'ai fait une vidéo Twitch vs Youtube et du coup j'ai expliqué un petit peu les différences des deux plateformes Bon très bien, ok c'était bien, je vous ai expliqué un petit peu, très bien Et donc à quoi sert cette vidéo ? Cette vidéo c'est pour vous parler un petit peu des fonctionnalités qui sont sympas, des fonctionnalités qui sont cool sur Twitch Il va y avoir 3 vidéos au total sur la thématique Il y a eu le Twitch vs Youtube qui explique uniquement les différences entre les deux Là il y a la vidéo où je vous explique un petit peu les côtés sympas et les côtés cool en fait simplement de Twitch Donc là je ne vais pas vous montrer via smartphone, je vais vous montrer via PC Mais sachez que l'ensemble des choses que je vais vous montrer sont possibles d'être faites sur un smartphone La vidéo est complètement axée en termes de contenu pour vous, pour vous en termes de viewers, qu'est-ce que ça vous apporte Je vous ferai une vidéo si vous voulez les avantages pour moi en termes de streamer, ce que ça m'apporte Et demain je vous fais dans tous les cas une vidéo de pourquoi moi je passe sur Twitch Et il faut vraiment que vous voyez ça comme une évolution parce que c'est clairement une évolution que prend la chaîne Et évidemment ça me fait très plaisir si vous me suivez dans cette évolution Mais vous n'en êtes pas obligé si vous voulez ne faire que du Youtube et ne pas suivre mes lives sur Twitch Et ben vous en avez bien le droit et c'est ça qui compte, c'est la liberté de penser et de faire ce que l'on veut En attendant dans cette vidéo je vais vous montrer quels sont les avantages d'utiliser Twitch pour vous, c'est parti Alors déjà, les notifications, vous pouvez paramétrer vos notifications et définir plein de choses Elles marchent extrêmement bien sur Twitch les notifications, regardez ça, vous pouvez choisir des notifications 30 millions de notifications qui sont personnalisables, que ce soit par Twitch, par email, sur téléphone Vous pouvez choisir d'être push, vous pouvez choisir de recevoir directement, voilà, la notification direct sur votre écran Avoir juste la petite bulle sur votre appli, vous pouvez choisir par chaîne Qu'est-ce que vous voulez voir ou pas, suivant les personnes que vous suivez C'est extrêmement personnalisable et les notifications marchent extrêmement bien, elles sont super chouettes Donc déjà vous pouvez savoir quand quelqu'un est en live, donc ça c'est plutôt quelque chose qui est cool Je vais vous en prendre une chaîne de hasard, par exemple Best Mermote qui est sur Twitch depuis très longtemps On va aller un peu sur sa chaîne, donc là je vais couper le son, puisque de toute façon voilà Si par exemple vous allez là-dessus, vous avez sur le chat, en bas à droite, et ça c'est énorme Vous avez un système de points de la chaîne, et ça c'est vraiment monstrueux Je vais vous déplacer un petit peu ça pour que vous voyez bien Mais en gros, quand vous regardez une chaîne Je vous laisse regarder en bas à droite Quand vous regardez une chaîne, vous gagnez des points, et grâce à ces points, vous pouvez choisir plein de trucs De mettre en avant votre message, donc ça c'est des trucs que la personne définit Alors moi je ne peux pas encore le définir, parce que je ne suis pas encore affilié ou partenaire Mais je vous expliquerai un petit peu les rangs sur Twitch, mais en tout cas ça va l'être bientôt Et du coup vous pouvez gagner des points, vous pouvez du coup avec ça faire plein de choses En regardant en fait le stream ou en cliquant sur des interactions qu'il y a à des moments Vous gagnez des points, vous accumulez de l'expérience par rapport à votre streamer, et vous pouvez faire plein de trucs Vous pouvez par exemple, je peux mettre des trucs où genre, vous checkez 1000 points et je suis obligé de danser Ou alors vous pouvez timeout un modérateur, vous pouvez avoir des emotes personnalisées Avoir un message qui ressort, vous pouvez faire plein de trucs, vous voyez Par exemple ici en cas de barmote, il a dit mettre mon message en avant, emoticone d'abonnés Modifier une emoticone, donc vous pouvez modifier une emoticone existante Vous pouvez faire un timeout sur Naboo, je ne sais pas ce que c'est, mais ça truc propre à lui Faire un timeout sur un modérateur, marmote, sort une bière, 150 000 Et offrir un seum, machin, voilà Bref, vous avez, avec vos points, vous pouvez faire des trucs vraiment cool Comme je peux par exemple dire, bah tiens, à 10 000 points, je vous fais une danse personnalisée Ou des trucs comme ça, en tout cas ça peut être vraiment fun Il y a un système de points, il y a un système de récompense Et vous allez voir, c'est super cool, vous êtes sur le stream et vous gagnez des points, des machins Enfin, je sais pas, c'est un petit truc, mais honnêtement, moi ça me fait kiffer Je trouve ça super bien fait Vous pouvez envoyer des MP, par exemple dire, tiens, il y a Atertus, j'ai envie de lui envoyer un MP Et bah, chuchoter, bim, là j'écris Atertus Vous pouvez communiquer directement avec les membres du chat Si vous avez par exemple une conversation qui au final tourne à quelque chose qui est privé Et au final, vous pouvez rencontrer des personnes et leur discuter directement sur un chat Ce qui est vraiment énorme, parce que moi ça m'arrive souvent sur les chats YouTube Vous êtes en train de discuter et au final, il y a juste deux personnes qui s'échangent Alors que vous feriez sans MP, bah, vous pourriez communiquer, interagir et apprendre à vous connaître Et juste avec un MP, et ça c'est vraiment incroyable Ensuite, ensuite, il y a plein de choses Les, déjà en termes d'émotes, de contenu, d'interaction, enfin, ça je connais même pas encore tout Mais honnêtement, il y a 30 millions de possibilités d'émotes, de contenu, de trucs, d'interaction avec le streamer C'est juste, vraiment, c'est juste ouf, c'est incroyable C'est super poussé, c'est vraiment une plateforme de streaming Et du coup, bah, c'est aussi le but de ça Mais également pour trouver des streams Si par exemple, je sais pas, vous avez envie d'aller chercher un stream sur Clash Royale Vous allez sur Clash Royale, vous avez déjà une priorisation sur les chaînes en français Et puis ensuite, vous avez les autres Donc, par exemple, ici, vous avez Cars of Legends, Mix of Xaos, etc Donc, vous pouvez trouver très facilement un jeu La recherche marche bien, c'est la fonctionnalité principale Vous tapez soit le nom du jeu, soit un streamer Vous pouvez, par exemple, taper Naxiva Alors là, je suis pas encore très bien référencé Mais vous tombez directement sur ma chaîne Bim, Naxiva Là, vous avez accès à mes différentes vidéos Et quand je suis en ligne, bah, vous pourrez le voir si vous êtes sur l'accueil Là, en l'occurrence, y'a rien Donc, vous avez ma photo de base Mais en tout cas, c'est extrêmement simple Super, super, super simple C'est juste fou Que ce soit des notifs, voir les streamers Interagir avec, gagner de l'expérience avec Parler en MP aux gens Mais également, y'a tout un système d'intégration Donc là, moi, dans mon cas, c'est pas encore le cas Mais vous pouvez faire tout un tas de trucs D'extensions que je peux ajouter Qui me permettent de dire, ok, vous pouvez interagir avec moi Y'a, par exemple, des interactions Qui disent Si, par exemple, vous cliquez au haut à gauche de l'écran Bim Et bah, je vais également voir un endroit où vous cliquez Enfin, y'a plein de trucs super poussés comme ça Y'a, il peut y avoir des scoreboards Des scoreboards basés sur les points justement Que vous avez gagné Sur les trucs de following, etc Enfin, il peut y avoir vraiment plein plein de possibilités En termes de widgets De trucs qu'on peut ajouter Soit directement sur le stream Soit, bah, par exemple, je sais pas Tiens, dans le cas d'Hearthstone Prenez le cas d'Hearthstone Dans le cas d'Hearthstone Vous pouvez, le jeu est à Twitch Et intégralement Et directement relié à Hearthstone Donc là, on va prendre la chaîne de The Fish Hugo Ok On va aller Bon, là, il est plus en live Ah si, c'est moi, il est en live Donc, il est là Lui, s'il a mis l'extension On peut voir directement Qu'il est en train de jouer Druid Qu'il fait ça Il est classé à telle classe Il est en train de faire du Battleground Et vous pouvez également savoir Le lien du deck en direct De la personne qui joue Alors, c'est pas le cas sur Clash Royale Pour ceux qui me suivent sur Clash Royale Mais dans tous les cas Vous pouvez faire plein de trucs à ce niveau-là Et c'est vraiment incroyable C'est juste ouf Vous vous rendez compte Vous pouvez savoir la classe qui joue en direct Savoir le deck code, etc Et vous pouvez même filtrer Dire, j'ai envie de voir quelqu'un Qui est en train de jouer Druid en ce moment Et là, vous pouvez voir qu'il y a The Fish Hugo Et il y a Shady Bunny Qui sont en train de jouer Druid en ce moment Vous vous rendez compte L'intégration qu'il y a directement avec les jeux Ça, c'est le cas pour Hearthstone C'est le cas pour Overwatch Warcraft C'est le cas pour énormément de jeux C'est important pour moi De vous parler un petit peu De vous montrer un peu l'interface Vous montrer que c'est pas si compliqué que ça Vous montrer les possibilités qu'il y a Après, il y a tout un système Pareil Un peu comme vous voyez le super chat Sauf que là, c'est avec les bits Donc si je vais par exemple sur le stream Bah tiens, de Solary et Hearthstone Ok, je vais sur leur stream Très bien Donc là, ça va charger Je vais sur Solary et Hearthstone J'ai envie de voir leur direct Donc j'arrive directement sur le direct Donc ça, c'est une chaîne H24 Donc il y aura toujours du direct chez eux Si j'ai envie d'aller Bah je clique sur l'icône là Là, c'est des bits Et en fait, c'est une autre façon De soutenir le streamer Vous en gagnez soit en regardant des pubs Donc à force d'utiliser la plateforme Soit en achetant En achetant En mettant de l'argent en vous Et ça a un moyen De faire des messages colorés Des émodes De faire des interactions Directement avec votre streamer C'est un moyen super sympa De pouvoir soutenir le streamer Et c'est un peu comme le super chat Qui est un truc coloré Qui est un truc sympa Bah surtout de chez les bits Et c'est vrai que ça fonctionne plutôt bien D'ailleurs, vous pouvez le voir Là, on a regardé un tout petit peu Solary et Hearthstone On a déjà 200 points dessus Et du coup, on peut déjà Faire des trucs personnalisés avec Et après, voilà Il y a également plein de trucs Qui vont se débloquer Au niveau de ma chaîne Suivant si c'est affilié Si c'est partenaire, etc Donc là, je vais vous montrer rapidement Pareil, tout de suite là Sous vos yeux ébahis Ce tableau, ça vous met les différences Que vous pouvez avoir Entre un partenaire qui est affilié Ou pas sur Twitch C'est-à-dire que par exemple Il y a des trucs qui sont un peu moins bien Par exemple, la qualité De base, elle n'est pas réglable Et en fait, il faut que je sois partenaire Sur Twitch Ou du moins, sur certains affiliés Il permet de... Vous pouvez choisir la qualité du stream Sachant que le stream 1080p en Twitch Il est beaucoup plus beau Sans compter tout ce que je vous ai dit Également dans la vidéo précédente Sur le fait de pouvoir changer de catégorie, etc Et du coup, si vous voulez suivre quelqu'un Et voir du contenu Et interagir avec C'est vraiment THE plateforme La plateforme sur laquelle il faut être Bon, la vidéo était très courte N'hésitez pas à me dire si ça vous a servi Si ça a été sympa pour vous Sachant que Twitch est disponible sur web Mais également sur iOS, Android, etc Donc vous avez sur les différentes plateformes mobiles Et n'hésitez pas également à me dire votre tour Si vous avez des trucs particuliers Que vous avez kiffé avec Twitch Ça peut être en termes de modération En termes d'expérience que vous avez avec la plateforme Parce que moi, je découvre encore Donc n'hésitez pas à essayer de votre côté Je vous souhaite à tous une excellente journée Et surtout, prenez bien soin de vous On se retrouve très vite Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz